comme dans les courses d'obstacles, c'est une élastique, on ne va pas avoir les chevaux en boîte. Ça va pas tarder. Oui, elle est voilà qui s'élance dans cette compétition. Emberhoff qui est parti le dernier. C'est un départ qui s'est donné dans des conditions encore satisfaisantes avec tout de suite Coqbleu et Karin Svalen qui se sont emparés du commandement. Et ensuite on va retrouver le gris en casac noir et jaune, c'est Shannon Royal le numéro 5. On vient ensuite avec le podge à l'extérieur, Lorenzio qui est également là, tout comme Gaelic Space et Ziact qui ferment la marche alors que Emberhoff suit à quelques longueurs. Oui, Emberhoff qui est en rentrée et pour l'instant, eh bien, Coqbleu le numéro 7 qui effectue sa rentrée après presque un an d'absence qui contrôle la situation. Avec en deuxième position le podge le numéro 1 avec Clément Leroux, c'est la casacque blanche, toc rouge qui galope à la hauteur du numéro 5, Shannon Royal, casacque noir, manche et toc jaune. Un peu plus loin se retrouve Lorenzio également le numéro 4, une casacque verte, toc noir qui est accompagnée par le numéro 3, Gaelic Space qui vient plutôt en dedans. Ziact patiente le numéro 2 avec Milan Zatloukal et Emberhoff qui ferment la marche déjà en train d'être très à 7-8 longueurs. Concurrents qui sont dans le virage, il y a deux tours presque complets à parcourir pour les protagonistes de cette épreuve. Toujours emmené par Coqbleu le numéro 7 et Karine Svalen, on n'est pas très loin à l'extérieur. Avec le podge et Clément Leroux côté corde, on galope avec Shannon Royal, le gris, le numéro 5. Suivi par Lorenzio le numéro 4 avec sa casacque verte avec des poids blonds. Ensuite, le gris Gaelic Space et Nicolas Gilbert, suivi par Ziact à 2-3 longueurs. Et c'est toujours Emberhoff qui ferme la marche de ce peloton qui va passer pour la première fois devant les tribunes. Oui, un peloton qui est assez compact dans l'ensemble, même si Emberhoff est un petit peu à la poussette derrière pour rester au contact. Devant, ça va bien pour le rentrant Coqbleu, le numéro 7. Ce fils d'agent bleu qui contrôle aisément la situation à un tour de l'arrivée. Sur un deuxième ril au galope à la corde Shannon Royal, le numéro 5. Avec à son extérieur le numéro 1, le podge. Sur une troisième ligne, galope en dedans, toujours Gaelic Space, le numéro 3. Avec Nicolas Gilbert qui est accompagné par Lorenzio, le numéro 4. Un peu plus loin se retrouve Ziact qui patiente en avant. En dernière position, toujours la dernière place pour le numéro 6, Emberhoff. On attaque la ligne opposée, toujours pas de changement en tête avec Coqbleu, le numéro 7, qui dirige les opérations. Shannon Royal, le 5, est toujours côté corde dans son sillage. Le podge, né au vent, est toujours en deuxième ou troisième position. Lorenzio sollicité, essaye de progresser à l'extérieur. Gaelic Space en embuscade. On essaye de se rapprocher maintenant avec Emberhoff qui essaye de quitter les derniers rangs, mais c'est pas si évident que ça. Et Ziact attend toujours pour placer sa redoutable pointe de vitesse dans la phase finale. Oui, pour se diriger vers le bout de la ligne opposée. Ça ne bouge pas pour l'instant. Coqbleu en tête, le podge qui vient à 3 quarts à son extérieur. Devant Shannon Royal. On voit que Lorenzio est en très grosse difficulté à l'arrière-gale. Et passé dernier maintenant, Coqbleu en tête devant le podge. Avec Gaelic Space qui est troisième, Shannon Royal est quatrième accompagné au bras. Devant Ziact qui est cinquième. Concurrents qui sont dans le tournoi final, Coqbleu toujours le meilleur avec le podge à son extérieur. Gaelic Space, le numéro 3, galope en troisième position. Shannon Royal sollicité. Et Ziact qui attend toujours. Ils vont bientôt aborder la dernière ligne droite avec Coqbleu qui subit l'attaque maintenant de le podge. Avec Clément Leroux qui vient de jeter un petit coup d'œil derrière lui. Il semble contrôler la situation. Attention toutefois à Gaelic Space qui a eu un bon parcours dans son sillage. Et Ziact qui est longtemps attendu avec Milan Zatlucal qui s'annonce maintenant à l'extérieur. Entrée de la dernière ligne droite, trois concurrents qui s'apprêtent à lutter pour la victoire maintenant avec le numéro 1. Le podge qui a l'avantage côté Coqbleu avec assez en extérieur. Gaelic Space, Ziact qui s'annonce maintenant également à son tour à l'extérieur à 150 mètres de l'arrivée. Avec le podge qui a pris très nettement l'avantage. Gaelic Space est en deuxième position attaquée néanmoins par Ziact. A 100 mètres du poteau, le podge qui a très nettement le meilleur face à Gaelic Space avec en troisième position Ziact. Le podge qui va s'imposer très nettement avec Clément Leroux. Gaelic Space termine deuxième. Ziact obtient la troisième place. Shannon Royal termine quatrième et la cinquième place pour le numéro 6. Member of. ... ... Sous-titrage FR ?